Bonjour à toutes et à tous, c'est pour moi un grand plaisir que d'être avec vous, aujourd'hui encore. Nous voici déjà vendredi 20 mars 2020. Incroyable ! Déjà 5 jours que vous êtes à la maison en train de faire les devoirs qui vous sont demandés, d'être en relation avec vos enseignants à distance. Mais pour moi, c'est aussi le moment de vous partager quelque chose. Partager une aventure qui s'est déroulée en 2016, où je voulais absolument aller découvrir le château de Versailles. Non pas pour ses jardins, non pas pour ses couloirs ou la galerie des classes, mais bel et bien pour sa sainte chapelle, la sainte chapelle du château de Versailles. Un lieu majestueux, magnifique, où certaines personnes sont allées prier, tout comme moi, en étant donné. Mais il y a une particularité aussi au château de Versailles. Il y a toutes les aventures dans la salle des batailles par ces multiples tableaux qui sont proposés à la découverte. Et on y découvre quelque chose de tout simple, tout évident, tout agréable. Puis, Napoléon Bonaparte, sur ces tableaux, est toujours accompagné par un prêtre, un évêque. Dans cette salle des batailles, où l'on retrouve Clovis, où l'on retrouve Napoléon, premier, il est vrai que l'on peut se poser des questions. Des questions sur cette guerre qui est amenée aujourd'hui, chez nous, dans notre pays, non pas comme eux ils l'ont faite, mais comme nous la vivons, cette guerre qui ne se voit pas, comme l'a dit notre chef d'État, il y a quelques jours. Alors, s'il vous plaît, restez chez vous, continuez à regarder ce que vous pouvez, étudiez comme on vous l'a demandé, et je vous en conjure, restez chez vous. Soyez respectueux des règles, comme l'a encore précisé M. le ministre de l'Intérieur. Alors, jeunes gens, les uns et les autres, parcourez les vidéos, parcourez ce que je vous propose, abonnez-vous, cela m'évitera d'envoyer aux uns et d'en oublier d'autres, et d'office, rendez-vous demain, pour une nouvelle aventure. Bonne et agréable journée, à toutes et à tous, et bonne période de confinement. Je pense à vous, et je prie pour vous, à demain. Merci. Merci.